... Bonjour à tous, bienvenue sur les plateaux de TV et Radio de Vie. Comme vous avez pu le voir, la réunion de réveil s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre sœur... Marie-Madeleine. Bonjour, Marie-Madeleine. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire en petit résumé qu'est-ce qui s'est passé, quel était le message d'aujourd'hui ? Le message d'aujourd'hui, ce que j'ai pu retenir, c'est que nous sommes le sel de la terre. En tant que chrétien, nous devons luire, notre lumière doit luire partout où nous allons. Nous devons briller parce que la lumière n'a rien à faire avec les ténèbres. Donc, en résumé, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière qui doit briller. Très bien. Et j'aimerais savoir, comment avez-vous rencontré Christ ? Je ne dirais pas que j'ai rencontré Christ, je dirais plutôt qu'il m'a rencontrée. Cela s'est passé en 2013, quand je vivais en pleine, bien entendu, impudicité et tout. Et le Seigneur m'a rencontrée par le message d'Église, où es-tu ? Alors, en ce moment, étant catholique, bonne catholique, comme ça se fait en Afrique, une fois, mon fiancé, mon mari de maintenant, à l'époque, il était mon fiancé, il a mis ce message et puis ça m'a captivée. Ce message m'a pénétrée et puis j'ai compris en ce moment que ça, c'est le message. C'est ce que j'ai recherché depuis des années, oui. D'accord. Et donc, est-ce que c'est la première fois que tu viens justement à Évry ? Non, ce n'est pas la première fois. Après avoir entendu ce message en 2013, en 2014, mon mari et moi et notre bébé avons fait un saut ici à Évry en 2014. C'était en fait le 17 mai 2014 et en ce moment, je venais pensant que, bon, je vais rencontrer le frère, il va me parler, il va faire ceci. Mais ce que j'ai eu de ces réunions ce jour, j'ai été baptisée ce jour-là et je pense que c'est la sœur Aurélie qui m'avait baptisée. Oui, gloire, Dieu, oui. Et est-ce que vous avez un message à dire à toutes ces personnes-là qui aimeraient venir mais qui hésitent un petit peu ou qui sont un peu indécis ? Ce que je dis, on aura pu beau prêcher, parler de la parole aux personnes, mais je pense que c'est le Seigneur qui convainc les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs et je pense qu'il faut avoir une expérience personnelle, une intimité personnelle avec le Seigneur et il vous parlera. Et ça, ça a toujours été le message que je dis, même quand je suis avec des collègues, des amis, le Seigneur doit vous rencontrer, mais aussi vous devez faire votre part. Vous devez ouvrir votre cœur au Seigneur et il va vous rencontrer. Et comme je sais que vous venez d'Ohio, do you have any message in English ? Oh, yes, I have lots of message. But the one thing I have to say is that I just want to encourage everybody to follow Christ. Christ is life. Christ is the word. Jesus is God. No matter what you can hear, no matter what they can tell you, Jesus Christ is the Lord. He's the only one. There's no two gods. There's no three gods. There's one God. And his name is Jesus Christ of Nazareth. He is living. He's a living God and he is coming back. Merci beaucoup. Glory to God. Thank you. Glory to God. Amen. 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 Sous-titrage FR ?